bonjour à tous je vous fais cette vidéo donc vous aurez le coup d'âge par la suite je vous montre comment il faut faire pour l'ovimom et le comnium alors réglage éclairage vous voyez moi je les ai mis sur 40 secondes donc vous pourrez activer les anti-brouillards avec je vous montrerai par la suite quand vous ouvrez la voiture et quand vous la fermez et aussi quand vous ouvrez la porte conducteur bonne vidéo merci à tous bonne soirée bonjour à tous nouvelle petite vidéo donc je vais vous montrer comment il faut faire pour le comnium ou l'ovimom en fait c'est quand vous sortez de la voiture ou quand vous ouvrez la voiture il y aura les phares ou les anti-brouillards ou les deux comme vous voulez et ça sera allumage personnalisé je vais vous montrer comment il faut faire centrale électrique adaptation éclairage confort ici donc comme il y a un verbo statut donc moi je l'ai en automatique il faut laisser en automatique comme ça vous pouvez le régler aussi si vous voulez sur l'écran principal après bien sûr il faut l'activer ici il faut l'activer d'origine c'est 30 secondes donc moi je l'ai mis à 40 secondes après vous pouvez plus c'est à dire vous descendez 70 secondes après moi à 40 je trouve que c'est pas mal déjà 50 secondes vous voyez je l'ai sur 40 5 secondes 10 secondes 90 secondes 80 secondes pas actif 1 minute si vous avez envie jusqu'à 1 minute voilà après moi j'ai rajouté phare anti-brouillard donc il est anti-brouillard qui s'allume aussi quand quand j'ai la voiture quand je sors de la voiture et quand je rentre aussi dans la voiture quand j'ouvre ma voiture j'ai l'effet de croisement plus phare anti-brouillard donc là si vous mettez ce feu de croisement ça restera juste un feu de croisement et si vous mettez un anti-brouillard ça sera les deux comme moi comme yom et jisla tering nix voilà hein driver door donc en fait ça veut dire quand vous ouvrez la porte donc quand vous coupez le contact et que vous sortiez de la voiture que tout s'éteint vous allez ouvrir la porte et les lumières vont s'allumer à l'extérieur et à l'intérieur aussi voilà après bien sûr l'ovium faire vos statuts débloquer il faut le débloquer d'accord donc ici activer aussi c'est pour le mettre dans le tableau de bord ici vous pouvez le régler et ici c'est pareil donc il faut le mettre moi je l'ai mis à 40 secondes voilà ça c'est pour le régler aussi dans l'écran et voilà tout simplement vous avez tout ici bien sûr voilà bon les amis profitez du potage et je vous mets la vidéo juste avant bonne soirée merci 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 merci